Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui on va parler d'un petit outil qui s'appelle l'icecap et qui permet de faire des captures d'écran animés, des fichiers .gif de ce que vous êtes en train de faire à l'écran. Donc c'est très pratique quand par exemple vous avez une petite manipulation à l'écran que vous voulez montrer à un collègue, à un autre musicien avec qui vous travaillez ou c'est aussi très pratique quand vous faites une manipulation mais vous n'êtes pas sûr que c'est la bonne manipulation. Vous pouvez utiliser l'outil pour montrer quelle manipulation vous avez faite à une personne qui pourra vous aider ou la poster carrément sur un forum. Puisque c'est une image .gif qui est générée, c'est à dire un fichier image, et bien en fait vous pouvez l'utiliser comme on le ferait avec n'importe quel type d'image dans un forum. Voilà, on passe tout de suite sur l'écran de l'ordinateur pour que vous puissiez voir un petit peu comment installer et utiliser ce logiciel. A tout de suite ! Alors, la première étape elle est toute simple, il suffit d'ouvrir un navigateur internet et de taper l'icecap. Voilà, donc nous on va prendre le premier lien qui est donc le lien vers l'icecap, ça nous emmène sur le site de Cocos. Et on va descendre dans la page pour aller télécharger la version de l'icecap qui correspond à notre plateforme. Alors, nous on est sous Windows, donc on va télécharger la version d'icecap pour Windows. Une fois le téléchargement effectué, écoutez, c'est très simple, on l'installe en double-cliquant sur le logiciel, suivant, 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 et on se retrouve donc, vous pouvez aussi mettre à la corbeille le fichier d'installation, on n'en a plus besoin. Vous avez donc votre raccourci vers l'icecap qui s'est créé sur votre bureau. On va donc prendre un exemple concret pour voir l'utilisation de l'icecap. Alors, on va lancer une solution de Reaper, ça peut être n'importe quel logiciel, on va le faire avec Reaper. Je vais vouloir montrer aux utilisateurs comment changer de thème dans Reaper, parce qu'on peut passer au thème numéro 4, par exemple, l'ancien thème de Reaper, revenir au thème numéro 4. Alors, sauf que je veux le montrer assez rapidement, je ne vais pas faire un screencast pour ça, j'ai besoin juste de faire une petite capture pour montrer aux utilisateurs comment aller dans le menu options, aller dans le menu thème, et puis sélectionner votre thème. Donc pour ça, en fait, je vais très simplement, je vais lancer l'icecap. Alors l'icecap, quand ça se lance, ça se présente comme ça, c'est une fenêtre avec un gros trou. C'est donc la zone que vous allez utiliser pour faire votre capture. Alors, vous pouvez la redimensionner un petit peu comme vous voulez. Sachez que plus vous la mettez grande, la taille du fichier va être importante, et puis finalement, moins ce sera lisible sur un petit écran, par exemple. Il vaut mieux faire une zone qui soit relativement petite et qui vous permette d'avoir, si vous zoomez ensuite, quand toute cette zone-là va s'afficher sur votre écran, vous aurez les informations affichées en grand, ce qui est quand même plus pratique. Alors, pour lancer l'icecap, c'est très simple, il suffit d'appuyer sur Record, comme enregistrer. Je vais sauvegarder mon gif animé sur le bureau, je vais lui donner un nom, donc Change Reaper Theme, par exemple. Quand je vais cliquer sur Enregistrer, le logiciel va démarrer la capture de mon écran directement en mode animé. C'est-à-dire qu'en fait, il va enregistrer tous les mouvements que je vais faire dans cette fenêtre dont j'ai parlé précédemment. Je clique sur Enregistrer, vous voyez qu'il y a un petit décompte, un pré-roll de 3 secondes, et à partir du moment où ça, c'est en route, ça y est, ça va commencer. Donc, je vais pouvoir maintenant montrer, par exemple, je vous dis aux utilisateurs, il faut aller dans le menu Options. Alors là, on voit que le menu Options, il déborde de ma fenêtre. Si je clique sur Options, je n'ai pas accès à Thème, vous voyez, ça déborde de la fenêtre de l'icecap. Alors, ce que je peux faire, voilà, c'est que je clique sur Options, ensuite, dans mon GIF, je mets Pause, je regarde à peu près où ça tombe, le menu Thème, il va tomber par là. Je replace donc ma fenêtre, je fais Unpause, et donc là, je relance mon menu Options, et je suis, du coup, maintenant, dans ma fenêtre, je peux montrer où est-ce qu'on arrive. Et puis, du coup, je peux montrer comment changer de Thème, défaut Thème 4, voilà. Une fois fait ça, tout simplement, je mets Stop, voilà. Alors, une fois que ça c'est fait, vous pouvez fermer l'icecap, vous pouvez aussi fermer Reaper, vous n'en avez plus besoin. Et vous voyez que sur le bureau, j'ai un fichier .gif qui s'est créé. Donc, ce fichier-là, vous pouvez l'ouvrir avec à peu près n'importe quel lecteur d'images. Le navigateur Internet, notamment, est une bonne ressource, si vous utilisez notamment Firefox ou Google Chrome, c'est une bonne ressource pour lire des fichiers .gif. Donc, fichier ouvrir avec, bon, il y avait Internet Explorer par défaut, alors moi, je vais choisir une autre application. Je vais tout simplement choisir Firefox, puisque c'est l'application que je préfère. Donc, il me l'ouvre avec Firefox. Et vous allez voir, voilà, vous voyez l'animation. Donc là, j'ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais vous voyez que j'ouvre le menu Options. Alors, voilà. Sauf que là, voilà. Voilà ce qui est affiche. Donc, hop, je suis obligé de descendre ma fenêtre et de remonter. Donc, voilà, je refais la manip, ici. J'ai mis Pause sur mon gif. Et puis, quand ça va reprendre, vous allez voir que ça va être directement dans... Voilà, on a fait un saut directement pour arriver à thème. Et à thème, voilà, vous voyez, je clique sur le thème numéro 4. Je vais refaire la même manipulation, mais sans parler, pour que vous vous rendiez mieux compte de la façon dont ça peut fonctionner très rapidement. Alors, je ré-ouvre Reaper, puisque c'est sur Reaper que je veux faire la démonstration. Alors, je remets mon thème par défaut, qui est le thème 6, de Reaper 6, en l'occurrence. Voilà. Alors, allons-y. Je lance l'iCaps. Boum. Je cible d'abord mon menu Options. Voilà, puisque c'est là que ça va commencer. Je m'y recorde. Donc, ici, je vais l'appeler 02, par exemple, puisque c'est la deuxième rip. Je clique sur Enregistrer. 3, 2, 1, c'est parti. Hop. Donc, Options. Les gens voient que je clique sur Options. Je mets Pause. Bam. Je descends ma fenêtre. Je mets Unpause. Et je reprends mon menu Options. Thème. Voilà. Boum. Thème défaut 4. Et stop. Et voilà. Je vous remontre maintenant le rendu dans Firefox. Allons-y. Et donc, vous allez voir. Options. Thème. Voilà. Et boum. C'est tout. Ok. Donc, voilà un rapide tutoriel pour vous montrer comment utiliser l'iCaps. Comment l'utiliser ici. Avec Reaper. Mais évidemment, vous pourriez l'utiliser avec un traitement de texte. Pour montrer, je ne sais pas moi, comment on met en page certains éléments sur un traitement de texte. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo, ce petit tutoriel. J'espère que ça vous aidera. Et puis, eh bien, amusez-vous bien. Merci. Merci. Merci.